Vous êtes sur RTL. Invité de RTL le soir qui est un réalisateur, Thomas Lilti, bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous à trois jours maintenant du lancement de la série la plus attendue de cet automne, c'est lundi soir sur Canal+, ça s'appelle Hippocrate. Comme le film que vous aviez signé avec un succès critique et public à la clé, d'abord pourquoi une série ? Quels avantages, quelles différences avec un film ? Je crois qu'il y a surtout l'envie d'avoir du temps, du temps pour développer des histoires et puis de raconter, de pouvoir s'accrocher à des personnages. Je crois que ce qui est vraiment le propre des séries, c'est que c'est les personnages avant, devant tout, et comme ça, un peu de façon plus souterraine, raconter la chose qui m'intéresse peut-être le plus, c'est de raconter l'hôpital tel qu'il est, comme reflet de la société dans laquelle on vit. C'est le même univers, donc hôpital, comme vous venez de le dire, c'est pas tout à fait la même intrigue, il se passe plein de choses. Le casting s'est drôlement féminisé au passage. Ben oui, c'est la réalité. L'hôpital, aujourd'hui, en France, la moitié des médecins sont des femmes et puis 60% des étudiants en médecine sont des étudiantes, donc il faut aller vers cette réalité-là. Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Géraldine Nacache, Anne Consigny, notamment un côté femme. On a tous notre idée de l'hôpital, chaque Français que nous sommes. Est-ce que c'est facile de rendre réaliste cet univers médical-là ? C'est pas simple, mais c'est un peu, je trouve, indispensable. Je crois que c'est... Je sais pas si Hippocrate est une série réussie, mais en tout cas, je suis certain qu'en France, on n'a jamais réussi à faire une série hospitalière, alors que les Américains y arrivent très bien. Et je pense que c'est parce qu'on a voulu copier les Américains jusqu'à maintenant, alors que nous, on a quelque chose de très particulier, c'est qu'on a l'hôpital public en France, qui fait presque partie de notre patrimoine, ce système de santé. Et si on veut faire une série hospitalière, on ne peut pas ne pas faire une série politique et sociale. Voilà. Voilà, alors là, c'est un plongeon, donc, en huit épisodes. Ça commence lundi soir, plongeon dans un hôpital public en périphérie d'une grande ville. On suit trois internes inexpérimentés et un médecin légiste qui doivent gérer seuls le service et les malades, car les titulaires sont confinés chez eux en raison de mesures sanitaires. Je résume. Il y a une série de galères, de difficultés, de manques de moyens. Bref, c'est l'hôpital d'aujourd'hui. Ah, c'est l'hôpital, tel qu'on le connaît tous. Mais sauf qu'à la différence, je crois, c'est que quand on parle, les gens, les malades et les familles, les malades dont on fait tous potentiellement partie, on a toujours cette idée de l'hôpital déshumanisé. Et moi, je lutte contre cette idée-là. Je pense qu'au contraire, c'est un grand lieu d'humanité, certes très violent, certes inhumain, paradoxalement. Du côté des malades comme du côté des soignants, c'est inhumain ce qu'on y vit. Mais par contre, ce n'est pas déshumanisé. L'humanité, il y en a, quoi. Et moi, j'ai envie de rendre compte de ces métiers que sont les médecins, mais aussi tous les soignants en général, les infirmés, les aides-soignantes, montrer ce travail de dévouement, d'engagement. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de la série, en dehors du fait d'être une série de divertissement, où il y a de l'action, où il y a plein d'énigmes, plein de choses qui se jouent. Mais c'est de rendre compte de cet engagement du personnel soignant. Quelque part, c'est inévitable dans ce type de sujet-là que vous abordez. C'est une série politique aussi. Il y a des messages. Oui, j'ai envie de montrer que l'hôpital, que l'institution, elle va mal, que l'hôpital, il marche à l'envers, qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais par contre, que les gens qui travaillent sont des gens précieux. Et qu'il faut en avoir conscience, même quand on est du côté des malades. Et j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu réconcilier les malades et les soignants, qui dans le fond, finalement, sont aussi les mêmes personnes. Vous êtes réalisateur aujourd'hui, mais vous avez été, vous, un interne. J'étais interne, j'étais médecin, j'ai été mauvaise interne parfois, bonne interne d'autre fois. J'ai fait des erreurs médicales, je connais la culpabilité, je connais sentiments parfois d'illégitimité. En fait, tout ce que traversent mes personnages, c'est ce qu'on a tous traversé, ce qu'on traverse tous dans notre vie. Sauf que la culpabilité, quand c'est parce qu'on a fait une erreur médicale, d'un seul coup, le curseur, il est puissance 1000. Le sentiment d'illégitimité, de ne pas être légitime parce qu'on ne se sent pas assez bon médecin, si on ne se sent pas assez bon journaliste, c'est vrai que c'est déjà dur à porter. Mais alors, si on ne se sent pas assez bon médecin, ce qui a pu être parfois mon cas, et bien ça, c'est très dur à porter. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Vous avez l'impression, après toutes ces années, vous étiez un professionnel de ce monde médical-là, que l'univers de l'hôpital, les situations et les conditions sont dégradées. On l'entend tout le temps, les témoignages de ces professionnels. C'est sûr que ça s'est dégradé, c'est-à-dire que, surtout, ce qu'on constate, c'est que le personnel, il est vraiment en souffrance, c'est dur, et pourtant, ce que j'adore, par exemple, chez une infirmière ou un infirmier, si on lui demande, mais il va parler de sa souffrance au travail, on sait que c'est une des professions qui souffle le plus, et paradoxalement, si on lui dit, mais faites autre chose, on va vous trouver une solution, non, non, c'est le métier, elles ne veulent pas le lâcher, c'est le métier de leur vie, et ça, c'est quand même assez beau, on peut autant souffrir et autant aimer son métier à la fois, et ça, je crois que c'est vrai que c'est douloureux, quand on constate ça, on a envie, on se dit, il faut faire quelque chose, il faut aider tous ces gens qui, quand même, se battent pour faire fonctionner l'hôpital public. Cette série, elle a été facile à tourner ? Vous étiez dans quelles conditions ? Ça a duré combien de temps ? Non, ça a été éprouvant, honnêtement, ça a été éprouvant, c'était extrêmement heureux et une aventure incroyable, mais c'était éprouvant, on a tourné pendant plus de six mois dans un vrai hôpital, dans un bâtiment désaffecté d'un vrai hôpital, mais c'est très long, six mois, donc à un moment donné, on n'en peut plus, physiquement, psychologiquement, de parler de maladie, et puis même s'ils ne sont que des comédiens, à un moment donné, on parle de la mort, de la maladie, de la souffrance, et je crois que ça impacte, même chez nous qui faisions semblant. Ça serait un Urgence Made in France, ça pourrait l'être ? En tout cas, Urgence, c'est une des séries américaines qui a fait date et qui reste une référence pour moi, parce que c'est une des rares séries américaines où même si on était vraiment dans le divertissement, et on va dire que c'était une série d'actions, au moins, ça racontait quand même quelque chose du système de santé américain, ce qui n'est pas le cas de la plupart des séries américaines où on a l'impression que c'est facile de se soigner aux Etats-Unis, ce qui n'est vraiment pas le cas. Voilà, c'était éprouvant, mais vous avez pris du plaisir. Est-ce que vous êtes content du résultat ? Est-ce qu'un réalisateur est content du résultat ? Peut-être que c'est la première fois que je suis si content du résultat. Souvent, j'ai l'impression pour mes films qu'il faut que ce soit validé par le public ou par la critique pour commencer à être content. Là, franchement, je suis content parce que je trouve qu'il y a un plaisir à regarder la série au-delà de tout ce qu'on vient de dire. Ça ne peut pas sembler rébarbatif, social, politique. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a un plaisir. On s'attache aux personnes, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, ce qui leur arrive, est-ce qu'ils vont trouver des solutions, est-ce qu'ils vont se déchirer, est-ce qu'ils vont s'aimer. Voilà, le sens du collectif et tout. Moi, je suis assez fier. Déjà une deuxième saison à l'écriture ? Oui, on est en train de l'écrire. Je pense que j'espère que ça ira au bout. On est toujours superstitieux, mais on l'écrit. On vous le souhaite en tous les cas. Et plein de réussite avec cette série-là qui commence lundi soir sur Canal+. Donc, 8 épisodes. 8, il faut aller au bout. Ça vaut le coup. Merci beaucoup Thomas Lilti, réalisateur et ancien médecin. On peut dire médecin encore ? Moi, quand on me demande mon métier, je dis médecin. Donc, vous pouvez dire médecin. Alors, j'aurais dit ce soir, médecin, réalisateur. Thomas Lilti était notre invité dans RTL Soir. Et c'est donc à la télévision à partir de ce lundi.